Bonjour, moi je m'appelle Oscar Descaillots, j'ai 24 ans aujourd'hui, je suis actuellement à l'Ussum de rugby, j'ai passé mes diplômes de BPGEPS avec Formapi, un BPGEPS Sportco et un BPGEPS activités physiques pour tous et par la suite toujours avec Formapi, mais cette fois à Dijon, j'ai passé deux EGPS Rugby à 15 et aujourd'hui je suis, je vais entrer dans ma dernière année de Dust, ADEX, Marco Ragaz, c'est une formation d'agent de développement, toujours avec Ussum dans le but de me professionnaliser dans le monde du sport. Je suis arrivé à Formapi Nevers en septembre 2018, je suis entré en formation de BPGEPS en septembre 2018, embauché par Formapi Nevers pour réaliser un BPGEPS activité sport collectif et activité physique pour tous. Dans le cadre du BPGEPS activité sport collective, j'ai été mis à disposition de l'Ussum Nevers Rugby pour la partie animation sportive et jusqu'en juin 2020, j'ai été avec Formapi Nevers. J'ai complètement continué à jouer au rugby dans cette période-là. Ma première année de formation, l'année 2018-2019, j'ai pas joué puisque j'ai découvert une nouvelle ville, une nouvelle façon de vivre pour moi puisque c'est la première fois que j'habitais tout seul. Donc j'ai pas pris le temps de jouer au rugby, mais dès l'année d'après, j'ai repris une licence d'abord à l'ASPC, donc au plus de la Charité, puis ensuite aujourd'hui à Saint-Léger. Et donc dans mon parcours d'alternance, j'ai totalement pu allier la pratique et le travail. C'est sûr que c'est pas facile. Il faut allier le travail et la pratique et pour pouvoir jouer, il faut s'entraîner. Et souvent les entraînements, le mercredi soir et le moment du soir, c'est souvent en même temps que les matchs pour les deux, c'est souvent des moments de la semaine où je suis plus tranquille et j'ai pas forcément envie de retourner à l'entraînement après la grosse semaine de travail. Mais l'année prochaine, on va essayer de m'être en tricolier pour allier ça. Alors aujourd'hui, mon quotidien avec Lusson, c'est plus tellement de terrain en tant qu'entraîneur. C'est vraiment une partie analyse vidéo avec l'équipe Espoir et l'équipe professionnelle, même si mon souhait qui va certainement se mettre en place l'année prochaine, c'était de retrouver du terrain. Donc à partir de la où je suis allé à ce qu'on prochaine, je devrais reprendre une partie terrain avec les moins de 14 ans en tant que coach et toujours garder cette partie analyse vidéo avec les e-sports et les professionnels. Spécifique rugby, non. Il existe plusieurs diplômes d'analyse vidéo qui aujourd'hui ne sont pas ouverts à l'alternance, ce qui rend entre guillemets un peu plus compliqué leur accès. Mais il existe des diplômes qui sont plutôt larges et bénéfiques à toutes les pratiques de sport collectif. Je dirais que mes meilleurs souvenirs, ça reste les moments de vie du groupe sur des moments de pratique pendant les cours en fait où la pratique est alliée à l'apprentissage de sport, que ce soit en sport co ou sur la partie activité physique pour tous, en sport un peu plus individuel. J'ai un souvenir de canicule il y a deux ans où on a fait une journée canoë, on avait rigolé dans la Loire, mais aussi tous les moments de pratique de sport, de sport co, tout au long des deux ans où on avait rigolé et développé un esprit, un peu un esprit de compétition entre nous, mais ça restait malgré tout d'un enfant. Le moment le plus difficile entre guillemets dans la formation, ça a été pour moi en tout cas le diplôme activité physique pour tous, qui sort complètement de la partie sport collectif que je maîtrisais on va dire complètement, puisque c'est couvert de nouveaux sports pas du tout dans le même sens que des sports collectifs avec beaucoup de pratiques axées sur l'individu, forcément, puisque c'est le sport individuel, et du coup sortir de cette zone de confort pour aller découvrir de nouvelles pratiques avec des structures différentes qui les proposent, puisque à Lusson on ne propose pas de sport individuel, ça ça a été une partie un peu plus compliquée pour moi dans la formation. Je me prendrais un peu plus au sérieux cette partie projet plus rapidement dans ma formation. J'ai eu la chance d'avoir une formation en deux ans et donc d'avoir un peu de temps que je n'ai pas forcément mis à disposition de la meilleure des manières, puisque j'ai réalisé mon projet sur ma deuxième année et tout en quelques mois puisque je n'étais pas du tout organisé. Donc je changerais mon organisation pour améliorer ça et la partie activité pour tous, je dirais certainement plus loin et plus approfondi des sports en extérieur comme la marche mardi que j'ai pratiqué un petit peu et j'irais chercher des sports individuels que j'aurais entre guillemets plus maîtrisés et un peu mieux appréciés comme le tennis ou le badminton, qui sont des sports que je connais et que j'apprécie particulièrement. Formapi m'a apporté une partie un peu entre guillemets, enfin pas entre guillemets, une partie complètement organisée et administrative entre guillemets. J'ai plus géré la partie communication et ce genre de choses avec Formapi. Donc ça m'a apporté une partie un peu plus administratif et ordinateur que le terrain que m'a pu apporter Lusson. Aujourd'hui dans la structure, on est à Nevers, on est très bien développé, très bien organisé, où on a des postes ciblés sur les missions. Et donc aujourd'hui moi je fais vraiment beaucoup de terrain et très peu d'administratifs, voire pas du tout. Donc clairement aujourd'hui c'est cette partie-là que je retiendrai le plus de Formapi. N'hésitez pas à vous inscrire en apprentissage, ça permet de vraiment développer les capacités vues en cours sur le terrain rapidement. Et surtout, lâchez pas Lusson et venez nous voir les vendredis soirs, c'est important, on compte sur nous.